Alors, on va faire encore un petit Cronendark d'un appareil que l'on ne connaît pas encore et qui a été présenté, il y en a qui font du bruit dehors, c'est terrible, ils ont des avions mais alors vraiment qu'ils ne sont pas du tout à sonoriser. Alors, cet avion qui est présenté comme l'un des meilleurs freeware par xflame.org, lui il est tranquille, il me coupe mon avion en deux et passe au milieu de l'avion lui. Et bah, bah alors, alors, il suffit les plaisanteries, donc cet avion, c'est le Turbolette L410, l'ET410, Turbolette, alors c'est un avion tchèque je crois. Alors, c'est un avion qui est quand même très très bien, effectivement bien décrit, avec beaucoup de détails, donc il est assez beau à l'intérieur, comme on peut voir. Il faut faire un peu, alors il y a des, il y a des vues par défaut, mais il voulait falloir, là j'ai fait les vues classiques, hein, le Overhead, hein, ça c'est le panel, hein, ça c'est le panel, on va enlever le, on va enlever le Yoke, alors pour enlever le Yoke, facile, hein, on clique là, ça enleve le Yoke, hein, alors, bon, il est pas mal, hein, avec un, 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 un c'est vrai qu'il est pour un freeware il est quand même vachement bien vachement bien on continue à faire le tour avec le pilote et le copilote on va regarder un peu les livrets successivement alors on va faire une autre livret évidemment ça s'arrête parce qu'il y a autant qu'ils rechargent un livret c'est quand même joli avec léa un peu de temps pour ça s'affiche voilà ça c'est c'est la livrée par défaut frite il y a pas mal de livrets elles sont pas avec l'appareil de base il faut aller les télécharger sur le forum explain il y en a pas mal j'en ai téléchargé quelques unes mais bon voilà alors qu'est ce qu'on peut voir aussi dehors on peut voir aussi que on peut ouvrir les portes le dc3 là bas il fait un bruit ohlala anh alors on peut ouvrir les portes passager et de l'autre côté on a aussi une porte côté côté droit on a une porte qu'on peut ouvrir ici en principe je dis bien en principe elle s'ouvre elle touche pas l'hélice mais c'est pas loin ainsi si elle passe à travers l'hélice donc ça par contre après l'hélice elle sera beaucoup moins bon état ça forcément bref donc je crois qu'on peut les ouvrir aussi et les fermer de l'intérieur alors on va essayer de la fermer de l'intérieur alors c'est de la récupérer dans les plus tôt là pas de pas de porte à ouvrir je ne trouve pas la main semblait qu'on pouvait de l'intérieur j'ai du mal à trouver la main je vois pas où elle peut se trouver la main au milieu ah oui au milieu ici voilà si on va de l'autre côté on est côté passager dans la cabine et là je pense c'est pareil voilà c'est la main on peut fermer la porte de l'intérieur c'est joli le comment le décoration tissu années 70 ça c'est assez bon ça je trouve ça c'est réussi c'est très très tchèque bon alors je sais pas ça doit être un 20 24 places 25 places je sais pas je vais pas compter le siège mais je vais compter ça à peu près alors qu'est-ce qu'il y a d'autres intéressants à voir c'est ça mes fps je vais les enlever donc il y a une check list qui est donnée une description et un manuel avec une check list mais j'ai chargé une autre check list sur le explain.org qui me paraît plus vraisemblable par rapport à ce que j'ai pu dire tester et aux explications la check list native renvoie plein d'instruments qu'on connaît pas alors le petit détail je crois voilà si vous si vous avez un joystick un joystick avec un throttle et de la mixture c'est pareil il faudra penser que la mixture elle est inversée à comparer à d'habitude donc en fait quand on pousse ça coupe la mixture et quand on et quand on tire ça l'ouvre on voit que c'est le shutdown donc ça c'est un peu embêtant qu'on parce qu'on se fait piéger au début pareil pour ce petit démarreur ils sont là sous cette pastille ce capot il faut le savoir alors on va commencer notre check list alors c'est fait par contre on va voir si celle là elle est bien alors les parcs grecques la batterie alors les batteries elles changissent on a la batterie 1 et 2 et les inverteurs alors c'est cela ils invertent donc pas mal de choses voilà voilà tous les inverteurs les positions light alors les light les light elles sont là position light ça marche cockpit light c'est ça alors là instrument panel je sais pas passageurs light voilà il faut tout se mettre ça se coche au fur et à mesure donc ça c'est pas mal j'aime bien parce que quand ça marche voilà passageurs l'air face belle qu'on l'a pas encore fait instruments light il y a juste alors il ya plein de d'alertes là mais c'est pas grave alors la brightness je suppose que c'est ça je sais pas si ça marche ou quoi rien oui ça marche ok donc j'ai ajusté mais intercom ça doit être toujours ici je pense l'intercom il est ici sur la radio on va aller au GPS le GPS donc c'est allumé c'est un nom c'est encore c'est qui qui démarre c'est épouvantable c'est l'aéroport alors j'ai téléchargé mon plan de vol alors c'est pas celui-là c'est pas celui-là on va faire un petit delay du plan de vol mais c'est qui qui fait ça encore c'est un DC3 encore mais oui il est déjà décollé c'est un deuxième alors menu je pense que c'est tout au fond c'est le dernier que j'ai chargé je commence à en avoir beaucoup des plans de vol je pense que c'est tout à l'intercom ça me parait bizarre on va regarder sur littleman up scci sctl donc c'est pas celui-là scci c'est elle c'est celui-là à la hauteur en terre en terre et on met sur gps gps c'est fait radio avec moi je suis dit switch tous les tous les switch à on les portes fermer tout ce qui est électrique c'est bon next before start check alors est-ce qu'on essaie de faire un petit un petit push back oui c'est rigolo les push back maison mais parce qu'il fait n'importe quoi alors on va faire un push back pour se marrer un peu alors fenêtre de manière dont les freins sont mis je les enlevez et on va demander tout droit ok la poche carte désormais avec le push car qui nous a traversé tout à l'heure il est pas si loin que ça on va regarder faire qu'est ce qu'il va nous faire voilà c'est un tricycle donc il va prendre en principe je dis bien en principe il va mettre on pas mal bon pas très 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 oui gars ah oui bah lui il va vite un il va vite ailleurs ailleurs oui go 1 il va nous laisser tomber au milieu en disant que il peut pas aller plus loin comme d'hab on faisait pas mal déjà c'est joli le push back maison voilà catch you next time d'accord et ben on se verra à la prochaine je remets le frein de parc alors ça j'ai fait les fast belt il y en a qui fait du bruit là encore ah la la les les fuelles boosts Alors elles sont ici les fuelles boosts pump le crossfell on le fuelles crossfell le fuelles crossfell le left and right le left and right je sais pas ce que c'est le mais ça marche engine starting on 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 left and right beacon je vais mettre les beacons anti-collision parce qu'on démarre ready for engine start me dit-il ok alors throttle idle c'est ça est-ce que il y a personne là où je suis on dirait pas qu'il y a quelqu'un donc c'est bon alors là il est bien il est mieux fait parce qu'il dit bien qu'il faut enlever le protecting du de l'engine start alors on va donc démarrer en starting en attendant que le 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 gazgène le gazgène c'est je crois ici ah voilà gazgène on va attendre que le gazgène soit à 20 et puis on mettra on mettra on mettra du trotter le right il veut commencer par le right euh bon on va voir le right alors on y va voilà voilà 20% open je vais oublier ma mixture qui est inversée évidemment alors c'est bon il faut quitter terre descende le torque ça s'est fait le riche open donc l'âge s'est ouvert complètement problème c'est que c'est fait les deux à la fois et que là je ne devrais pas avoir celui-là donc on va faire le gauche qu'est ce que ça dit ça flamme pas non ah ben non ça flamme pas c'est super on va faire le alors les les rites assez de ces générateurs ben oui pour avoir de là alors right générateur et on va starting on va starting de l'est alors pareil mode jusqu'à 20% là on est les gosses mais ça à fond alors on va mettre est-ce que ça a bien démarré fait pas de bruit il fait pas de bruit mais bon c'est bien c'est mon piano voilà qui fait beaucoup de bruit avec le piano il fait beaucoup de bruit j'ai l'impression alors là on a encore les déchets générateurs qui sont allumés on va aller les mettre en principe il doit ne me rester que isolation valve et les flamme qui sont pas mis et je ferme là la petite taxi ready for taxi ok next alors spec équipement alors switch alors spec équipement il faut tout mettre à hone voilà voilà alors as des dictes Los a domadique home les 2 fait cros happening h Ah alors ceuste sur le Miami à Hum il faut le mettre à off le each ce je ne sais pas où c'est ça je crois que c'est ici alors je ne sais pas ce que ça fait c'est ça altimeter mais là moi l'altimeter il faut le faire aussi ça doit être à peu près ça ce qu'il a fait en même temps transpondeur alors les transpondeurs c'est pas où il est là je pense j'ai fait une vue est-ce qu'il est là c'est celui-là il y en a beaucoup de transpondeurs c'est un peu d'accord un alt of standby oh non il n'est pas standby d'accord on peut pas le mettre à standby c'est pas grave ah lui il ne marche pas lui c'est un faux là d'accord on va mettre à 4000 oh là là c'est particulier alors là on va mettre 4000 0,400 mais bizarre non ça c'est les unités boum 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 ouais bizarre bon 400 je vais mettre ça on voit ce recorder le potopilote et bikini bon donc altimeter j'ai fait transpondeur j'ai fait 7,18 pour les flaps ah oui mais ça 1,18 pour propos 18 les flaps sont-ils voilà ils sont bas là les flaps alors si je mets les flaps ah alors ici j'ai 3 positions je suppose que qu'est-ce qu'il me dit là il me dit rien du tout ça c'est un DME ça c'est un DME 7 taxis les lumières les lumières searchlight je ne sais pas pourquoi alors tout taxi credit taxi on va aller à l'holding point 1 une forte écoffe alors qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on va aller on va aller à la on va aller à la 20 on va aller à la 20 allez on y va à la 20 alors on est là oh non c'est pas ça on est là où c'est arrêté à Cariel Cariel Sour alors c'est prendre là ah isolation valve je sais toujours pas pourquoi j'ai isolation valve je sais pas ça change pas va wave ça s'est arrêté pourquoi ça s'est arrêté s'est arrêté Ah, il va me perturber. Alors, je ne sais plus quoi faire, oh, c'est beau, il ne tourne pas normalement, il essaie de starter, ça ne starte pas. Et ça ne starte pas. 40, ça devrait monter, le torque et l'TT, c'est pas bon, ça n'a pas démarré. Bon, je ne vois pas pourquoi il ne démarre pas. Bon, alors, on va enlever ça. Ça. D'accord. Je ne comprends pas du tout comment ça marche. Donc là, c'est beau. Ah, c'est curieux. Et maintenant, l'isolation va... Bon, j'ai un problème avec la mixture. Je ne comprends pas le sens. Non, je pense que c'est le sens normal. Donc là, c'est bon. Autopilote armé. On va laisser en HDG, il est ready, donc il n'est pas armé. Transponder on. Il est déjà sur on parce qu'on ne peut pas le mettre. Les trims. Trimer. D'accord. Le fuel, on l'a vérifié. Les engines, instruments. Et maintenant. Cet GPS mode, je l'ai déjà fait. Le compas. Run waiting. C'est tout le monde. Ça, on va voir après. On va déjà aller sur notre... Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit dehors. Je ne sais pas. Ah oui, si c'est bon. On va déjà aller se positionner. Sur la... Sur notre ligne A. Il va vite. Il va vite tout le monde. On va aller jusqu'au bout. Je n'ai jamais fait décoller celui-là. Mais je suppose que c'est un turbo, donc... On va aller jusqu'au bout. Il nous suit, c'est ça ? Il nous suit, celui qui fait du bruit, comme ça ? Mais bien sûr, c'est un DC-3 qui est juste derrière nous. C'est une horreur. Je prends l'accent suisse parce qu'il m'énerve. Je suis là à me suivre. En plus, il fait un boucan d'enfer. Non, mais je rigole. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La sound check. Je ne sais pas le faire. La sound check. La sound check. J'essaie un peu mes freins. Ouais. Ça va aller. Mes freins. Mes differential break. Que j'ai chargé pour tous mes avions. C'est un vrai bonheur. Ça va être un maître sur... Ah bah oui. Enfin, peut-être pas parce que quand les gens n'ont pas de palonnier... Alors... On va s'aligner sur la pipiste. Je vais freiner un peu fort là. Du coup, il y a du mal à repartir. Mon DC-3, il est juste derrière. Ça va l'énerver si je ne démarre pas. C'est curieux. Si je ne démarre pas... Alors un coup de frein à droite. Ouais, ça fait tourner. C'est pas mal les freins. Je trouve. Bon, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Alors, on va se mettre comme ça. En supposant qu'on est aligné. Hein ? Voilà. Alors, je garde mes freins. Et je fais compasse. Pfff... Renouer, non ? On va laisser le GPS. On a mis le GPS. La runway. Ou bien où elle est. Je ne sais pas pourquoi il veut que... Je me mette sur la... Alors... To landing. Alors, landing ! C'est ici. Pilote hit on. Pilote hit on. Je l'ai déjà fait. La pitote. Oh là là. La pitote, elle est où ? La pitote. On va mettre l'autopilote. L'électric trim. Ça marche pas l'électric trim. Le pitote, je ne sais pas où il est. Prop de icing. Bon, je ne sais pas où il est le pitote. Un pitote, je ne sais pas où il est. Ready for take off. Tick off. Prop. Full, 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 full. En 90 nœuds. 50 nœuds. Là, c'est en kilomètre heure. Donc, c'est vers 200. D'accord ? Alors, est-ce qu'on a mis... Oui. Est-ce qu'on a mis un cran-flap ? Oui. C'est ici le cran-flap. Ça, c'est bon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ben, on va découler. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui s'énervent derrière. Il y en a qui s'énervent. Et oui. Et il y a du monde. C'est tous mes avions que j'ai en IA. Ils sont derrière moi. Ils attendent. Il est chiant celui-là. Vous venez. Alors. On y va. Non, mais on y va doucement. Doucement. Alors. Ça, j'ai mis. Ça, je mets à fond. Et ça, je mets à fond. Je lâche les freins. Ça y est, c'est parti. Alors, on a dit... 170 km heure. Donc, ça devrait être par là. Oh oui. Ça décolle. Ça décolle comme une fleur. Oh non. Mais là. Là, c'est super. Alors. On va rentrer le train. On va le trimmer un peu. Voir ce qu'il fait. Ouais. C'est bon. Il monte. Il monte. Il monte. Il monte. On va continuer à monter. C'est bon. Alors. On va s'aligner. À peu près. Pour aller. Par contre. J'aime pas trop. Mes indications. Un mille pieds. On enlève le cran de flap. pas et se met à se casser la figure ça y est il remonte c'est peut-être pouvoir lâcher voilà j'ai lâché mon manche puis je vais mettre le pilote auto en nav qu'est ce qu'il fait en armes mais il est super voilà autofuseur on s'est mis en autofuseur donc tout ça c'est bon un flap e vélo rp m combien 1900 on voit rien rp m où ils sont sont là pour le qu'ils sont un peu bizarre ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait il m'a l'air d'être drôle ah oui il veut retourner là d'accord d'accord non mais d'accord on va réduire un peu la puissance des moteurs il devrait avoir fini de tourner il a toujours pas fini de tourner il fait quoi lui je sais pas ce qu'il fait je sais pas ce qu'il fait ah oui il fait des tours d'accord oui d'accord il fait des tours bon bah je sais pas on va voir dans une autre vidéo comment régler on va mettre agg est-ce que ça me fait quelque chose non non il est parti à tourner il veut tourner le pilote automatique il a l'air drôle le pilote automatique il a l'air drôle je sais pas ce qu'il fait le pilote automatique je sais pas ce qu'il fait du tout le pilote automatique je sais pas ce qu'il fait du tout le pilote automatique on va essayer de le mettre j'ai jamais appris cet avion hein donc je découvre un peu donc là en tout cas il fait pas de bruit hein on va essayer de le stabiliser voilà à peu près dans la direction qui est correct voilà est-ce que c'est la direction elle est correcte on va essayer de le stabiliser oh ces avions c'est toujours il descend là il faut bien qu'il ne descende pas on va essayer est-ce que je l'ai remis dans à peu près dans le droit chemin bof 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 on va aller en 76 non il fait n'importe quoi il faudra regarder comment ça fonctionne plus précisément bon mon N1 par contre est bon j'ai réduit 97 j'en suis où au niveau altitude 1000 pieds je suis pas haut hein non pas 1000 pieds alt ohlala il y a plein de compteurs on sait pas 1000 mètres peut-être je sais pas parce que ce serait plutôt 4000 alors on va essayer de mettre pilote automatique sur ALT qu'est-ce qu'il fait là VS 5000 il continue à monter ça marche pas du tout alors on pilote auto je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai je t'ai donc c'est le petit bouton qui est en haut là ok si on le met à off c'est pas terrible hein bon il cherche light il faut les enlever voilà bon bah voilà bon bah c'est pas mal les revenus à peu près ouais ouais il est revenu à peu près à n'importe quoi puisque je l'ai pas encore réglé on va le mettre en ave on va voir ce qu'il fait en ave prop 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 à l'heure rpm vélo 1900 là pour arriver à régler ça ah il y a encore des là j'ai l'impression qu'il s'est bien mis hein c'était des erreurs de ma part euh bien mis euh bof on sait pas où il va là ça a l'air bizarre hein ce qu'ils font hein cdi ah il veut toujours aller au w.1 qu'est ce que c'est que cette histoire ah ouais bon il fait n'importe quoi là il fait n'importe quoi là bon euh donc euh non voilà et on fait direct activate 86 bon prop à l'heure 7 prop je sais pas c'est ça 1900 je sais pas bon on arrive pas à repérer ce que c'est take off complète hop clim autopilote c'est fait ça c'est fait le pitote je l'ai pas trouvé voilà bon on va s'arrêter là après on fera un vol complet bon et ben merci à une prochaine pour un vol complet on est on 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 C'est parti !